On avait deux incertitudes concernant Kevin Goze à la suite du match et Charles Reinhardt durant la semaine. Donc a priori les doutes se sont estompés pour Kevin Goze qui attaquera le match. Concernant Charles, le test s'était avéré négatif donc il n'attaquera pas et il jouera pas demain. Il a une bonne contracture au niveau des ischios jambiers ce qui fait que à la veille du match comme ça quand il y a encore des douleurs même si à l'image il n'y a pas grand chose c'est quand même un très gros risque à prendre que je ne préfère pas prendre. Kevin il avait un petit souci au genou suite à un choc mais les tests se sont avérés concluants. Du coup qui pourrait tenir la place à l'arrière ? Dans la continuité de ce qu'on a fait contre Angoulême ce sera Max Jabot qui attaquera à l'arrière. C'est un match où on est peut-être favoris par rapport à France rugby ? Le match allé a été bon ? Favoris je ne sais pas vous savez les cartes sont redistribuées tous les tous les week-ends après en tout cas c'est un match où j'espère dans lequel pardon j'espère qu'il y aura de la continuité par rapport à ce qu'on a fait sur les deux dernières sorties. Colomiers pour notre dureté défensive et notre acharnement et même sur le contenu et puis et puis Angoulême par rapport à notre capacité à mettre en difficulté l'adversaire donc voilà le seul petit changement que je voudrais ce serait les points de la victoire. Tout le reste après en termes de comportement d'investissement de contenu il n'y a vraiment rien du tout à reprocher aux joueurs sur les deux derniers matchs donc je crois qu'il mérite d'être récompensé après pour le mériter encore faut-il faire le match voilà parce que c'est pas parce qu'on a fait deux bons matchs qu'il faut qu'on se croit arriver puisque ça c'est quand même soldé par deux défaites. Face à une équipe qui lutte aussi pour son maintien qui n'est pas au mieux ? Je pense que depuis le début de saison on savait qu'on ne jouerait pas dans la même cour que Aix après il s'avère qu'aujourd'hui ils sont comptablement parlant en difficulté pas plus que nous voilà donc je vous dis nous on va pas trop se préoccuper de ce que veut faire l'adversaire de l'endroit où ils se trouvent puisque de toute manière au classement ils sont tous devant nous. Vous avez une bonne base de travail avec le match à l'est vous les avez inquiété jusqu'au bout ? Oui après ça fait un petit moment quand même je préfère me baser sur ce qu'on a fait contre Angoulême et Colomiers que sur ce qu'on a fait contre eux il y a près de deux mois. C'est plus important je pense que l'équipe elle a évolué collectivement par rapport à ce match là. Moi ce que je veux voir c'est vraiment une forme de continuité dans notre manière de à la fois déplacer le ballon d'être agressif sur les zones de collision et puis voilà. Que la chance aussi bascule ? Je crois pas vraiment moi au facteur chance je pense que les deux derniers matchs on a le petit regret qu'on puisse qu'on peut avoir c'est que je pense que contre Colomiers on n'a pas été assez réaliste et puis contre Angoulême cette première mi-temps qui est abouti en termes de jeu et en termes de possession de balles et sur laquelle non seulement on ne concrétise pas mais eux ils marquent sur même pas trois occasions donc ça ça nous a coûté cher parce qu'après la débauche d'énergie elle est énorme elle est énorme on n'a rien lâché on a été mené deux fois de plus de 14 points et on est revenu deux fois dans le match pour potentiellement l'emporter à la fin donc voilà il faut aussi qu'on arrive à corriger ces tout petits détails qui nous permettront aussi peut-être à un moment donné de d'avoir une victoire je dirais pas facile mais en tout cas affirmer et assumer le groupe vient toujours en tout cas bon il vit bien on travaille on travaille on n'est pas toujours content si bien vivre c'est se dire les choses il vit bien si bien vivre c'est travailler tous les jours pour essayer de gagner on vit bien si par contre ne pas bien vivre c'est s'engueuler de temps en temps parce qu'on n'est pas content on vit pas bien voilà bien sûr que le groupe il est sinon il réagirait pas comme ça je veux dire aujourd'hui est-ce que vous vous avez vu un groupe qui a lâché une seule seconde bien sûr qu'on a eu des matchs difficiles bien sûr qu'il ya eu des non match aussi mais par contre moi de ce que je peux vous dire c'est que le groupe il travaille toujours il se remet toujours en question des fois c'est dur des fois ça l'est moins mais 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 ce qui est sûr c'est qu'on lâchera pas jusqu'à la fin de l'année voilà bon yori la première victoire de l'année 2020 c'est pour demain ben on espère bien on va tout faire pour en tout cas on se prépare pour ça on a sur deux matchs on a loupé le coach de peu donc voilà on va tout faire pour pour gagner ce match demain soir vous êtes revenu d'angoulême j'imagine bon le moral malgré la courbe des fêtes le moral à bloc avec après la très bonne prestation ouais c'est sûr qu'on est plutôt content de notre match à angoulême même si en première mi-temps on leur laisse trop de points et mais après oui voilà confiance en notre jeu qui se développe de plus en plus on prend plus de plaisir sur le terrain c'est sûr mais voilà faut vraiment que ça se finisse sur une victoire maintenant il faut que ça paye éviter les trous d'air qu'il y a eu en première mi-temps exactement éviter les trous d'air les régler les petits détails qui font que voilà on tombe des ballons et derrière on prend des points donc c'est c'est le but voilà s'améliorer vous le ressentez vraiment ce plaisir que vous prenez sur le terrain par rapport à il ya quelques semaines oui vraiment vraiment je pense que tout le monde est avis sur ça que voilà on joue entre guillemets sans complexe parce que voilà on est vu la situation on est il faut quoi qu'on joue notre carte à fond et voilà comme on dit si on doit ça doit mal se passer au moins qu'on condamne tout et qu'on ait aucun regret les supporters restent sur une bonne performance que vous avez fait ici contre colombier donc on peut s'attendre à demain avoir du monde et avoir un public qui vous soutient bon on espère on espère que quand on va être soutenu parce que nous on va rien lâcher donc voilà on compte sur les supporters aussi pour rien lâcher et c'est nous nous supporter un maximum pour que voilà pourquoi pas créer l'exploit pour l'instant voilà c'est tout reste encore possible